Alors, bonjour à tous. Je sais que la plupart, comme vos micros sont fermés, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir me répondre, mais j'apprécie énormément le privilège que je peux être avec vous ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Alors, j'espère que je nous souhaite un temps merveilleux, justement, dans cette parole qui nous rappelle à quel point Dieu est grand, Dieu est bon, comme on a vu dans les chants, à quel point également que Dieu est celui qui nous aime d'un amour tellement grand qu'on a besoin de se confier en lui en toutes circonstances. Alors, merci pour ce que j'ai pu entendre ce matin. Je rends grâce au Seigneur pour tous les partages que vous avez faits qui montrent à quel point que Dieu nous protège, Dieu prend soin de ses enfants et Dieu nous dirige également. Alors, pour moi, c'est une joie encore ce matin d'être avec vous. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse regarder dans la parole de Dieu, mais avant, je vous raconte juste une histoire bien ordinaire qui est arrivée il y a plusieurs années. On parle à peu près d'une centaine d'années. Un monsieur qui s'appelle Olav Olavson, qui est un Suédois, et un jour, vu qu'il était dans une détresse financière, il y avait de la misère à arriver, il a décidé de vendre son corps à la science. Donc, il s'est inscrit à un institut qui s'appelle Karolinska à Stockholm, puis il a vendu son corps à la science. Donc, c'est-à-dire que cet institut scientifique pourrait faire des expériences sur son corps. Alors, mais l'année suivante, il reçoit un héritage. Et là, sa situation financière va mieux, et il décide de vouloir racheter son corps. Donc, il retourne à l'institut pour vérifier s'il peut briser le contrat, puis avoir un montant d'argent qu'il avait versé. Et ça a été refusé. Il a passé en procès contre cet institut-là, et il a perdu. Et finalement, ce qu'il avait à faire, c'est qu'il fallait qu'il continue à se présenter de façon régulière à cet institut avec lequel il faisait des expériences sur son corps, justement pour faire avancer la science. Finalement, cet homme s'est retrouvé avec son corps qui ne lui appartenait plus. Il s'est retrouvé dans une situation qu'il regrettait énormément, avec cette aspiration de vouloir s'en défaire. Et il avait cette aspiration d'en être libéré. Si je vous raconte cette histoire-là, ça nous fait peut-être penser que peut-être certains d'entre nous, un jour, on a pris des décisions que peut-être que vous regrettez, puis que vous aimeriez éventuellement vous en défaire. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. On travaille justement à une expérience que Jésus a vécue lorsqu'il s'est retrouvé dans une synagogue et qu'il y a un homme qui était justement possédé d'un démon qui s'est présenté devant lui. Et on va voir au travers justement cette expérience ou ce passage, comment que le Seigneur a pu être celui qu'on appelle le divin libérateur. Et le texte que je vais vous demander de regarder ce matin ensemble, c'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 31. Donc, je vous introduis justement dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 31. Le texte nous dit qu'il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Jésus et il enseignaient le jour du sabbat. On était frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah! Qu'il y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menassa, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans ne lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent et sa renommée se répandit dans tous les lieux alentour. Imaginez la situation, comment ça peut être particulier. Jésus est en train d'enseigner. Jésus est là, il prêche avec une autorité qu'on reconnaît. Et là, en plein milieu de son sermon, il y a un homme possédé d'un démon qui commence à crier, « Qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? » Imaginez la scène si ça nous arrivait un dimanche matin, en plein centre, dans l'église, il y a quelqu'un qui se lève, qui commence à crier parce qu'il est possédé d'un démon. Ça serait assez particulier. Mais c'est arrivé. Et ce qu'on vient juste de voir, c'est le premier miracle que Luc raconte dans son évangile d'un homme qui était possédé, justement, d'un démon. Quand on pense au fait possédé d'un démon, nous, aujourd'hui, au 21e siècle, on dirait que ça serait peut-être quelqu'un qui serait possédé d'une maladie mentale. Parce que possédé d'un démon, ça fait rarement partie de notre vision du monde, actuellement. On ne pense pas que les démons existent pour la plupart d'entre nous. Mais ce qui se passait à ce moment-là, c'est un événement qui était vraiment surnaturel. Cet homme était possédé d'un démon. Dans la parole de Dieu, on emploie souvent l'expression « habité » ou « contrôlé » par un démon. Ça, ça veut dire que l'homme n'avait aucun pouvoir sur son propre corps. La voix qui sortait de sa bouche, c'était la voix du démon. Les gestes qu'il pouvait poser, les attitudes qu'il avait, c'était celle du démon. Cet homme-là était sous le contrôle d'une entité complètement différente de la sienne et c'était sûrement pas pour son bien. Et là, comment ça se fait qu'un tel homme pouvait se retrouver avec une telle possession? Souvent, peut-être, après avoir touché à la magie ou par invocation ou par incantation, cet homme a peut-être pris la décision d'ouvrir la porte dans sa propre vie à l'ennemi ou à un démon puis là, il se retrouve, ce qu'on pourrait appeler en bon québécois, « poigné » avec un démon. Et, si on remarque, c'est un événement qui est surnaturel, ce n'est pas une maladie mentale qui est en train de vivre parce que, si on remarque, le démon parlait d'une façon sensée, de façon articulée, il raisonnait, il était quand même capable de converser avec Jésus. Donc, on n'est pas ici devant une question de maladie mentale, mais tout simplement une question de possession. Et, remarquez comment Jésus a travaillé face à ce démon-là. Seulement par la voix. Autorité. Tais-toi. Sors de cet homme. Et, si vous remarquez, il n'y a pas eu d'incantation de la part de Jésus. Il n'y a pas eu de formule magique qu'il a utilisée. Pas de dialogue. À l'époque, il y avait des exorcistes juifs qui pouvaient exorciser une personne en chassant un démon, mais ils prenaient toutes sortes de méthodes et ce n'était souvent pas efficace. Jésus, d'une seule voix, avec autorité, le démon est parti. Les gens qui ont regardé la scène, ils ont été témoins de ce qu'on appelle un exorcisme, mais à la méthode de Jésus. Efficace. Pas compliqué. Qui a donné des résultats. Si on se pose la question ce matin face à ce texte, quel est le point central de ce qu'on vient de vivre, de ce qu'on vient de lire? Le but de l'histoire, ce n'est pas que le fait que l'homme était possédé du démon. Le point de l'histoire, c'est que Jésus a le pouvoir sur les démons. Jésus a le pouvoir sur les forces spirituelles maléfiques. Il peut libérer les captifs. Et justement, précédemment, dans le texte qu'on retrouve dans l'évangile de Luc, lorsqu'il était à Nazareth, lorsqu'il était dans cette synagogue, lorsqu'il a cité le texte d'Ésaïe, Jésus a dit, et je prends le texte pour pouvoir le lire comme il faut, il dit, « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il m'a envoyé pour libérer de l'oppression. Et c'est justement ce que Jésus vient de faire. Luc a placé cet épisode-là dans la vie de Jésus justement après sa proclamation comme quoi il était venu sur terre pour libérer. Libérer les captifs. Et on voit comment il l'a fait. juste par une parole puissante et le démon a quitté. L'homme a été libéré. On peut se demander la question pour nous si on regarde ça aujourd'hui, est-ce qu'un chrétien par exemple pourrait être possédé d'un démon? Paul dans un Colossien au chapitre au verset 13 nous dit il nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. On est en train de faire un ajustement alors. Alors, donc, on a passé nous-mêmes du monde des ténèbres au monde de la lumière. Donc, il est impossible que l'on puisse comme croyant d'être possédé d'un démon. Mais les démons peuvent avoir une influence sur nos propres vies. Puis on peut se demander comment ça se fait qu'un démon pourrait être d'une influence sur nos propres vies. Les démons, entre autres, le diable est le père du mensonge. Il y a des mensonges que l'ennemi peut nous faire croire sur nos propres vies. Sur Jésus, par exemple. et ces mensonges-là viennent nous affecter nos vies puis nous en sommes prisonniers. L'ennemi, le diable peut avoir une influence sur nos vies au travers des fausses doctrines. On parle, entre autres, dans un texte, dans un Timothée, que Paul encourage Timothée à se mettre à l'écart des fausses, des doctrines de démons. Les démons peuvent nous influencer nos vies au travers de notre aveuglement. Ils peuvent nous aveugler. Les hommes sous cette terre, par rapport à Jésus, ne voient pas Jésus tel qu'il est. Ils sont aveuglés. Et Jésus veillait et il a cette puissance sur les démons. Moi, je peux vous demander, on peut se poser la question dans nos propres vies, est-ce qu'il y a des mensonges qui sont là, qui viennent de l'ennemi et qui nous font en sorte qu'on y croit et qu'on a besoin d'en être libérés. Je donne peut-être un exemple. Il y a des gens qui ont vécu dans une église et qui ont été soumis peut-être à des autorités qui sont abusives. Et là, on en vient à croire que toutes les autorités dans les églises sont abusives, que toutes les autorités sont méchantes, que toutes les autorités vont venir nous exploiter. C'est un mensonge. Et il y a combien de mensonges qui sont là sur votre vie, sur votre propre identité? Vous manquez votre couple et vous dites « je ne suis pas bonne ». Non, c'est un mensonge. tu es un enfant de Dieu, sauvé par grâce. Ça, c'est ton identité. Quand on dit qu'on n'est pas bon, je suis niaiseux, je ne suis pas capable. Des mensonges sur nous-mêmes. Et ô combien plusieurs d'entre nous on peut en être esclaves, esclaves de ces mensonges-là. Et Jésus a cette capacité, ce pouvoir de nous en libérer. Et ô combien que c'est vers lui qu'on doit se tourner. Parce que Jésus, il démontre au travers de cet épisode qu'il est le vrai et le divin libérateur. Et c'est vers la vérité qui est en Jésus qu'on doit se tourner. Si on veut justement vivre libéré. Mais le texte, je continue en lisant à partir du verset 38 le suite du passage. Et on va voir Jésus travailler d'une autre façon. Alors le texte dit En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon à partir du verset 38 La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Ça s'est passé après le service à la synagogue. Donc les Juifs par tradition se réunissaient sur l'heure du midi et ils avaient ce qu'on appelle le dîner du sabbat ensemble un peu comme on fait à l'église souvent le dimanche après-midi après le culte. On s'en va fêter et s'amuser ensemble ou se divertir prendre un bon temps fraternisé. Et il s'en va chez Simon Simon-Pierre Belle-maman est à la fièvre et Jésus est sollicité et est invité à la guérir. il va vers elle elle qui doit être normalement alitée il se penche vers elle donc d'un geste de compassion de la part de Jésus il se penche vers elle et là il fait quelque chose de particulier il menace la fièvre le mot qui est employé c'est le même mot qui a été utilisé lorsqu'il a chassé le démon il a menacé le démon ici il menace la fièvre et la personne est guérie il lui a tendu la main elle s'est levée et elle les a servis pas de médication pas de formule particulière pas de technique médicale absolument rien seulement par la voix et Jésus a guéri on voit ici une guérison à la matière à la manière de Jésus complètement différente de la façon que les scribes ou les pharisiens pouvaient imaginer une guérison à cette époque Jésus guérit et on le voit dans d'autres épisodes des évangiles par une parole ou par un toucher et quand Jésus guérit c'est instantanément il arrive une seule fois où une guérison se fait progressivement et c'est dans le cas d'un aveugle mais toutes les autres guérisons que Jésus opère par la voix ou par le toucher et c'est instantané complètement jamais partiellement qu'est-ce que ça veut dire les gens qui sont spectateurs ne peuvent que conclure une chose d'après ce qu'ils ont vu dans l'Ancien Testament dans les écritures il y a seulement Dieu qui guérit il y a seulement Dieu qui guérit et ils le reconnaissent et on reconnait un texte dans le deuxième livre des rois où il est écrit c'est l'éternel qui parle à Moïse il dit si tu pour que Moïse parle au peuple il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à tes yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit il y a seulement dans leur théologie qu'ils pouvaient comprendre il y a seulement Dieu qui guérit et là Jésus vient de guérir d'une façon hors de l'ordinaire tout ce qu'ils peuvent conclure que cet homme ce Jésus il y a quelque chose de divin en lui c'est quelqu'un de différent dans les guérisons qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament elles étaient opérées souvent par les prophètes mais par la puissance de Dieu qui utilisait justement les prophètes comme intermédiaires mais là ici on a Jésus qu'on pourrait dire qu'il est l'agent officiel de la guérison je pourrais dire dans un certain sens la part de Dieu ça vient proclamer qui il est celui qui guérit comme on a vu dans le texte tantôt lorsqu'il était à Nazareth il est dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés et si on remarque Jésus a guéri différemment puis là on en voit une guérison mais c'est la guérison de l'âme que Jésus démontre qu'il peut faire au travers de cette guérison physique qui était impossible pour un homme de guérir quelqu'un d'autre Jésus vient justement pour guérir guérir nos âmes Jésus c'est le divin libérateur on a chanté ça tantôt qu'à la croix Jésus a pris nos maladies Jésus c'est celui vers lequel on est invité à se tourner parce qu'il est celui combien plusieurs d'entre nous ça arrive dans nos propres vies que lorsqu'on a une maladie quelque chose qui nous affecte on se tourne vers Dieu et on invoque Dieu pour qu'il nous guérisse et c'est ce qu'il faut faire pour la guérison mais pour la guérison de l'âme également et surtout pour la guérison de l'âme ô combien de personnes qui vont demander que leur âme soit guéri je vais dire mais guérir de quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous affectent dans nos vies qui sont des choses comme l'anxiété l'angoisse la culpabilité la honte il y en a combien qui sont affectés par ces maladies de l'âme alors que Jésus a pris la honte alors qu'il ne la méritait pas alors Jésus a pris la détresse avec Gethsemane l'anxiété alors qu'il ne la méritait pas il a pris ta honte il a pris ton anxiété ta détresse tu peux lui faire confiance parce que c'est lui qui guérit on est appelé à se tourner vers Jésus qui est vraiment le divin libérateur et au travers de cette guérison bien simple qui s'est passée à Capernaum dans la maison de Simon ça montre à quel point que Jésus est grand et pourquoi que Luc raconte cette histoire bien justement ça met en évidence le ministère de Jésus qui était sur terre qui vient ici comme libérateur libérateur au niveau des puissances démoniaques au niveau de la maladie et surtout de cette maladie qui est la plus terrible pour l'être humain soit celle du péché Jésus a pris nos péchés et lorsqu'il meurt à la croix qui nous donne cette liberté lorsqu'on croit en lui il nous donne cette liberté par rapport à nos péchés et qui fait en sorte que nous sommes délivrés il a guéri nos âmes et en cette période de pandémie il y a combien de personnes qui ont besoin de regarder à Jésus nous-mêmes et les gens autour de nous comme étant celui qui est le divin libérateur il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autre à part de Jésus et si on continue notre texte on voit un petit peu que l'impact de cette guérison là comment ça a eu lieu qu'est-ce que ça l'a donné par la suite après la partie du verset 40 le texte nous dit après le coucher du soleil tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amèner il imposait les mains à chacun d'eux et il les guérit des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en créant et en disant tu es le fils de Dieu mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ la réaction elle est normale de la part des gens ils viennent d'entendre sûrement parler qu'il y a eu une guérison qui s'est passée dans la maison de Simon et là après la fin du sabbat donc en soirée tout le monde à court et ils veulent être guéris on apporte on apporte des malades puis là ils se disent il y a un guérisseur à cet endroit là et il guérit de façon hors de l'ordinaire on va aller le rencontrer et c'est tout à fait normal tout à fait normal et et Jésus si on remarque qu'est-ce qu'il a fait il a répondu personnellement à chacun le texte nous dit qu'il a guéri toutes les personnes qui se sont tournées vers lui il leur a imposé les mains on voit qu'il n'a pas guéri les gens en termes de masse il les a guéris personnellement il a pris soin de chacun d'eux et pourquoi que les gens pouvaient être guéris parce que ce sont ceux qui se sont tournés vers lui ceux qui faisaient confiance dans le fait qu'ils pouvaient guérir et ça ça reste important ceux qui ont été guéris ce sont ceux qui se sont tournés vers Jésus ceux qui croyaient qu'ils pouvaient guérir ils faisaient confiance imaginez que les personnes qui ne se sont pas présentées pour être guéris n'ont pas été guéris si on remarque Jésus n'a pas exigé pour chacun de croire il n'a pas demandé une profession de foi quelconque il ne les a tout simplement que reçus imposé des mains puis il les a tous guéris ô combien ça révèle le caractère de Jésus un caractère rempli de compassion rempli d'amour pour ceux qui se présentent à lui et qui ont besoin d'être guéris d'être délivrés c'est ce Jésus-là que la parole nous enseigne ce matin nous montre c'est celui-là que je veux tout simplement qu'on puisse regarder ensemble regarder ce Jésus merveilleux c'est celui-là quand même qu'on a chanté ce matin dans le premier chant celui qui vient nous libérer et quand on voit un guérisseur comme Jésus on se met à la place des gens les gens voulaient qu'il reste avec eux c'est tout à fait normal et le texte continue à partir du verset 42 on dit dès que le jour parut il sortit il s'en allait dans un lieu désert une foule de gens se remirent à sa recherche c'est compréhensible je pense que les gens voulaient avoir plus de miracles et plus de guérisons et arrivèrent jusqu'à lui ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point imaginez si Jésus se promenait ici à Montréal qui faisait le tour chez SSLD en train de guérir ceux qui sont pris du Covid j'ai l'impression que tout le monde voudrait que Jésus reste là puis qu'il fasse le tour Jésus vient guérir le texte continue mais il leur dit il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé et ils prêchaient dans les synagogues de la Galilée il est vrai que Jésus est un comme on voit un libérateur face au démon un guérisseur face à la maladie mais à ce moment-ci de son ministère c'était pas son emploi du temps le plus accaparant il fallait comme le texte il nous dit il fallait que j'aille dans d'autres villes proclamer la bonne nouvelle c'est la raison pour laquelle Jésus était là sur terre la guérison c'est quelque chose de spectaculaire c'est vrai mais ce qu'il y a de plus puis de réellement grand c'est la personne de Jésus c'est ça que les gens devaient voir voir en lui non pas seulement qu'un guérisseur mais celui qui venait proclamer une nouvelle ère l'ère du royaume lui qui venait pour sauver celui qui est le libérateur de nos âmes celui qui vient nous libérer du péché comme on voyait dans nos chants ce matin celui qui vient nous enlever nous libérer de cet esclavage afin que l'on puisse être réconcilié avec Dieu c'est sa raison d'être c'est pour ça qu'il était là les miracles viennent tout simplement attester pointer vers la personne de Jésus illustrer démontrer qui il est Jésus qui est le divin libérateur envoyé par Dieu qui va dans quelques années par rapport à ce texte aller à la croix mourir prendre la condamnation qui nous est due qui est due à chacun d'entre nous à cause de nos péchés pour être réconcilié avec le Père et bénéficier de cette libération extraordinaire de cet esclavage et qui fait en sorte que comme homme libre on est assuré de pouvoir un jour se retrouver en éternité avec le Seigneur et ça c'est ce qu'il y a de plus merveilleux et c'était la mission de Jésus la mission première de proclamer la bonne nouvelle non pas nécessairement de faire le tour des CHSLD pour guérir les individus mais plutôt pour guérir leur âme afin que les gens soient sauvés et je veux le laisser en terminant juste une histoire un témoignage pour nous rappeler que même si on est dans une prison Dieu est en mesure de venir nous libérer et c'est un témoignage d'une personne qui s'appelle Sylvain et je vais lire une partie de ce témoignage là Sylvain il est condamné à perpétuité il dit pendant dix ans j'ai fait des plans pour m'échapper de cet endroit il me parle de sa prison dix ans où j'avais pour me soutenir que des projets de vengeance et des projets de haine contre la société puis contre les hommes j'ai rêvé pendant dix ans à chaque jour que je pouvais m'enfuir des hauts murs gris de cette prison et un jour c'est lui-même qui continue son témoignage il dit je tourne le bouton de la radio et c'est une émission chrétienne et là j'entends un verset de la Bible qui m'a touché droit au coeur c'était dans Jean au chapitre 8 verset 34 et verset 36 le texte disait quiconque se livre au péché est esclave du péché si le fils de Dieu vous affranchit vous serez réellement libre et Sylvain continue il dit et les enseignements de ma mère me revinrent à l'esprit avec force c'était comme si Dieu me disait tu es prisonnier oui dans ta prison mais ce ne sont pas les murs ou ta cellule qui te retiennent c'est ton âme qui est esclave du mal là il est tombé à genoux c'est ce qu'il dit il dit j'ai pleuré et j'ai dit à Dieu pardonne-moi en croyant que en croyant que Jésus avait pris sur lui la condamnation de tous mes péchés je crois qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour moi et qu'il me donne la vie éternelle et il continue en disant ainsi pour la première fois de ma vie j'ai senti sa présence j'ai renoncé à mes plans d'évasion une paix extraordinaire a rempli mon coeur j'étais comme libéré Sylvain est encore en prison Sylvain est encore prisonnier mais il est libre et il a demandé à Dieu entre autres dans sa prière que Dieu l'utilise et Dieu a permis en particulier que Sylvain puisse être un instrument de la bonne nouvelle pour amener différents prisonniers à se retourner vers Jésus Christ dans une même prison un homme a été libéré par Jésus le divin libérateur puis on pourrait même dire et je pourrais même affirmer que sur cette terre il ne peut y avoir qu'un seul personne qui guérit parfaitement qui libère parfaitement et c'est Jésus il n'y en a pas d'autre aucune technique aucune méthode aucune formule ne permet une telle efficacité parce que Jésus Jésus c'est le vrai libérateur on va prier ensemble Seigneur Dieu c'est un privilège de regarder à ta parole Seigneur et une joie également de voir comment cette parole peut illustrer qui tu es Seigneur cette parole démontrer la personne merveilleuse que tu es toi Jésus ce divin libérateur et ce matin c'est toi qu'on veut simplement que élever dans nos cœurs reconnaître comme étant celui qui accomplit des choses extraordinaires dont celui de nous libérer et de nous amener Seigneur à cette joie d'être réconcilié avec le Père et de bénéficier de ses grâces si merveilleuses merci Jésus de nous démontrer qui tu es et Seigneur que nos cœurs puissent être reconnaissants tout au long de notre vie de ce que tu es et de ce que tu accomplis dans nos propres vies afin que ton nom soit glorifié et que ta personne continue d'être proclamée par nous nous qui sommes des simples enfants des simples disciples mais tout simplement en transportant un message qui est tellement puissant soit le tien celui qui présente ce Jésus ce divin libérateur que ton nom soit élevé ce matin pour ta gloire qu'on te prie Amen Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501